salut la compagnie aujourd'hui petite journée test hier j'ai installé randonautica une petite application si vous connaissez pas ça génère des points d'intérêt autour de chez vous dans un rayon de 10 km j'ai vu quelques vidéos où les gens ont trouvé des trucs un peu étranges donc j'ai décidé de tester cette application hier en l'installant j'ai généré un point qui n'était pas très loin de chez moi qui avait un plateau intéressant donc on va s'y rendre et puis on verra bien l'intérêt du truc la route n'était pas très longue mais on arrive près du point d'intérêt donc il me reste quelques centaines de mètres à parcourir et on va bien se rendre compte de ce qui est là bon 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 on va voir mieux qu'il y en a un autre chemin donc on va recruter oui c'était au revoir ok ici il n'y a pas grand chose on va aller voir par là après on va aller voir en bas on va commencer par les petits vues qui sont passés en voiture juste à côté de moi désolé s'il y a du vent on va voir qu'on ne porte pas très bien c'est pas super beau aujourd'hui wow putain de sa mère il y a une voiture qui passe pas loin une espèce de vieil atelier abandonné ou pas je sais pas essaie d'apporter un peu de lumière tout ça on va aller mettre un petit atelier quoi c'est marrant je me souviens plus si je vous ai dit mais le mot de vue c'était photographie 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 wow ça me parle pas ça me parle pas mais ça reste un petit point c'est sympa à visiter donc voilà une première loc plutôt semi-intéressante disons au moins c'est pas un échec flagrant c'est pas une grande grande réussite c'est pas un échec flagrant en demandant en photographie comme mon clé il ne m'est pas ramené là juste à côté du fameux site qu'on vient de faire là c'est une réserve naturelle donc ici point de vue photographique c'est quand même plus intéressant que ce vieux bubi tout à n'importe où abandonné je me demande par rapport à quoi il se base parce que c'était quand même un peu glauque quand même comme endroit donc on va essayer de générer une nouvelle loc on va essayer de lui demander quelque chose dans le même style et on verra bien abandonné il génère un autre point je ne vois pas ce que ça pourrait être un normal évitant de puissance maintenant qu'il te fait des trucs chelous on va aller voir par curiosité on va aller voir c'est jamais très loin c'est à 3 minutes donc on verra bien allez à toute le lieu Skinner Tattoo sera peut-être fermé avant que vous n'arriviez Skinner Tattoo euh ouais euh ouais mais je m'en bats les couilles de Skinner Tattoo pourquoi il m'emmène à Skinner Tattoo il est chelou quand même on va essayer un autre mot voyage le mal évitant de puissance euh ouais voyage il me montre une voie ferrée il n'y a pas tout à fait tort mais je m'en bats les steaks un petit peu la voie ferrée on va recommencer avec photographie photographie aucune indemnité disponible photographie il a généré un point il me génère des points vraiment bizarres je vois pas d'intérêt à aller là les gens vont me prendre pour un fou en plus je vois où c'est franchement plein d'intérêt allez là ouais ça génère quand même un peu de la merde c'est quoi ça ? ouais bien sûr revue satellite on voit bien qu'il n'y a rien enfin bon on va essayer un autre mot à commencer le voyagement bunker on est dans un coin où il y a beaucoup de bunker on est dans un coin où il y a beaucoup de bunker je ne sais pas pourquoi il ne trouverait pas et là il nous régénère un truc au milieu de nulle part quoi ouais bon c'est un peu de la merde je vais essayer de trouver un point parce que là on en a pour 15 jours sinon et qu'il y a quelque chose d'intéressant bon après avoir généré un autre point en me déplaçant un petit peu en recherchant de nouveau le mot abandonné il me mène au milieu de la forêt j'espère que je ne vais pas faire tout ça pour rien et qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant une petite carcasse de voiture je ne sais pas quelque chose d'original on va voir ça on va s'y rendre tout de suite c'est bizarre cette corde accrocher un arbre sur la route pour escalader pour quoi faire des potes à léo urbain qui s'amusent à grimper sur les arbres peut-être c'est une possibilité de la mer de la mèche je suis censé ne pas être très loin mais quand on regarde les environs on trouve rien d'abandonner on va essayer de chercher un peu mais je doute la véracité de cette l'autre tient ici je ne vois rien rien abandonner je suis un tout petit peu décalé ce serait pas un d'abord voilà Je suis placé presque dessus, il n'y a absolument rien, invisible. Je ne vois rien, c'est un puissant échec, en tout cas ça m'a niqué, avec ma condition physique d'un poisson rouge, chaud chaud chaud, je ne vois rien, je n'ai encroché au bord. Il n'y a rien. Une déception. On va reprendre le chemin, on va essayer de venir à autre chose. Parce que là, c'est la loose. Le parfait exemple qui dit que des fois elle génère de la merde, j'ai dit véhicule abandonné, ils l'emmènent au milieu d'un champ. Et en vue satellite, on voit bien qu'il n'y a rien à part du champ quoi. Du champ lui-même. Texture champ, volume champ quoi. Il n'y a rien de plus. Bon, après avoir subi plusieurs échecs, même de nombreux échecs, et une incompréhension totale par rapport à cette application, j'ai décidé de faire quelques recherches pour voir, pour en comprendre un peu plus quoi. Parce que là... Donc, après quelques recherches, je suis tombé sur un site qui explique un peu le fonctionnement. Il vous sera demandé si vous souhaitez visiter un attracteur, un vide ou une anomalie. Un attracteur est un endroit que l'application juge avoir la plus forte concentration de points quantiques. Tandis qu'un vide est le moins. Une anomalie est le choix le plus fort de ces deux options différentes. Ok. Ok. A ce stade, réfléchissez à ce que vous aimeriez retirer de votre voyage. En règle générale, il est conseillé de suivre un certain thème. Si vous avez un bloc artistique, par exemple, vous pouvez aller avec créativité. Et je me suis vite aussi retrouvé à cours de hip, la monnaie du jeu. Ben, maintenant, je sais que c'est un jeu. Parce qu'à la base, je croyais que c'était vraiment une application pour faire des découvertes incroyables. Mais les trois quarts des trucs qu'on trouve sur le net, en fait, c'est du fake. C'est de l'adobe. J'ai eu la chance, sur la première recherche, de trouver quelque chose. Mais tout le reste, je n'ai rien trouvé. Donc, je vais refaire une session pour voir si on peut retrouver vraiment des choses ou pas. Mais franchement, j'en doute fort. Une application qui est censée lire dans les pensées, déjà. Moi-même, je n'arrive pas à lire dans mes pensées. Comment une application peut le faire ? Donc, pour moi, c'est du fake. Bon, il y a eu quelques buzz sur internet. Ils ont trouvé des trucs. Mais les trois quarts des points qui sont générés, c'est une temps d'élu privé ou dans des champs. Donc, l'intérêt de... Ok, oui. Tu sors de chez toi, tu te promènes, etc. D'accord. Mais qu'il te donne des choses intéressantes à voir. Qu'il te donne pas des choses nulles. Donc, je vais retester tout ça. Et on va faire une deuxième session de confirmation. De voir s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec cette application. Ou si c'est vraiment... N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501